Musique Je m'appelle Benoît Ivanesco, je suis ingénieur du son. Mon métier consiste à capter tous les sons du film qu'on va avoir pendant le tournage et à les livrer au monteur son et ensuite au mixeur. Et le monteur son va lui rajouter des sons qui n'existent pas là ou qu'on va raconter à l'image et tout, qu'on ne peut pas trouver dans le direct. Donc l'agénieur du son s'occupe du son direct en fait. D'accord. Donc les voix des comédiens, bien sûr, ça c'est le jeu des comédiens. Et après, tous les sons divers et variés dans un film comme celui-là, tous les sons de nature, de vent, d'oiseau, de véhicules un peu particuliers, des vélos. Le travail de prise de son, c'est un travail de, comme à l'image la même chose, c'est d'unité et de temps. C'est-à-dire qu'on tourne une séquence en, par exemple, 4 heures qui au final sera montée en une minute. Donc il faut qu'on soit dans le même, on est dans le même univers sonore, on rencontre le même univers sonore de une minute. Si on est dans la nature, par exemple, entre, qu'il se passe 4 heures entre le début et la fin du tournage, les oiseaux, on n'a pas du tout les mêmes à 8 heures, ni à 9 heures, ni à 10 heures, ou par exemple, c'est un exemple très particulier, mais qu'on peut retrouver partout. Donc nous, on travaille sur l'unité de temps. Donc on écoute aussi, bien sûr, les voix, les sons, ça, et on écoute aussi les fonds. Les fonds sonores, enfin, les fonds sonores, c'est quand même la base de... Puisque ça, on doit rester dans la même unité de temps sur une demi-journée, si c'est un exemple comme ça, donc on écoute les fonds sonores. La séquence a une... Cette simplicité, c'est que, vu qu'on tourne le plan, sera la séquence. Donc là, on a fait un plan qui dure 1h50, et sur 1h50, le son, les fonds sonores restent homogènes. En fait, on peut jouer plus avec, là, en l'occurrence, toute l'animation des figurants, de tous les gens qui font partie des traders. On peut laisser tout, on peut laisser vivre, puisqu'on n'a pas de problème de raccord entre les plans, en fait. Et on a quelque chose de... On peut travailler avec un son plus naturel, on va dire, jouer avec. On fait un travail d'artisanat, en fait. On fait un vrai travail d'artisanat, là. C'est un film de Nicolas. À chaque plan, on invente des choses tout le temps, en fait. À chaque plan, on apprend. Et on apprend à chaque plan aussi, c'est ça qui est génial. Moi, à la base, c'est plus la musique. Je suis plutôt passionné par la musique. Et après, mon parcours est pas forcément un peu atypique, on va dire. Moi, j'ai démarré... À une époque, on pouvait démarrer en faisant moins d'école, on avait moins de parcours. Il y avait des portes étaient plus ouvertes, je sens qu'il n'y avait pas un parcours classique. Donc, à la base, j'ai fait des études d'architecture. J'ai fait des études d'architecture. Ensuite, j'ai réussi à rentrer à Radio France à Paris. Je travaillais à la production en France Culture, tout ça. Donc, c'était paradis pour moi. Et ensuite, j'ai travaillé... J'ai fait une formation à l'INA. Il y avait une formation à l'INA, c'est une formation audiovisuelle, formation longue, en fait. Et ensuite, je travaillais en studio musique, dans un studio qui est à côté d'Avignon, et qui était spécialisée dans le jazz acoustique, où il y avait tous les Français qui enregistraient là-bas, clavistes, texés, Aldo Romano. Ils travaillaient plus une sonne plus naturelle, en fait. J'ai fait aussi de la création de bandes sonores en teatres de rue, avec des personnages qui étaient... Des sons qui émanaient de leur corps et qui devaient composer... Donc, on avait fait des dispositifs. C'était un peu un truc complexe, en fait. Des dispositifs portables, je pense, il y a longtemps. Donc, les batteries, tout ça et tout. Ils avaient des sons qui émanaient d'eux-mêmes et qui les mettaient en interaction, en conflit, en plaisanterie et tout. Et ensuite, je suis tombé sur le tournage par un court-métrage, qui était un vrai court-métrage d'auteur, on va dire. Et quand j'ai découvert ce monde-là, je me suis dit, ah, voilà, c'est ça que je veux faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada